La plus sexy, je dirais Laura, Lempika. Très sexy. En mec, en mec sexy, sexy, je dirais Julien Guérado, il est quand même sexy avec son allure, sa coiffure, tout ça. Il a un petit côté sexy, je dirais Guérado pour les mecs, on reste dans les brins. La plus méchante, of course, la Marie, parce que vous poussez dans l'eau, c'est rafraîchie à mon goût en tout cas. Autant prête à tout pour le buzz, je dirais la Marie. La plus micheteau, c'est moi. Non, je rigole. Franchement, micheteau, micheteau ou la Marie. Parce que tous les trucs négatifs, je vais lui mettre à elle, parce que c'est la personne que j'ai moins aimée. Donc voilà, tous les trucs négatifs, c'est pour la Marie. La plus refaite, c'est pas méchant parce que je trouve que c'est super beau et super bien refait. Je dirais pour Laura et Mila, je pense que ça joue entre les deux. Mais très beau, très bien refait. La plus populaire, c'est Mila. C'est Mila, c'est un peu l'icône, je pense, de cette saison. Mila. La plus inculte, je crois qu'on était tous intelligents. Alors peut-être que si j'en trouve pas, c'est que c'est moi. Mais inculte, je dirais personne. Je pense qu'on a tous été... Ah non, bah Mélanie, parce que... Non, elle est pas intelligente avec ses réflexions et ses... Mélanie. La plus hypocrite... Il y en a beaucoup quand même. Un peu. Pas beaucoup, mais il y en a quand même pas mal que j'ai vues. J'ai surpris un peu hypocrite quand même. J'ai pas envie de lui mettre tout sur elle quand même, mais j'irais quand même Il y a Marie parce que je me suis sentie un peu trahie d'après son comportement au début de la diffusion et avant la diffusion et par rapport à après, tout ce qu'elle va lancer, son comportement, je trouve que c'est un peu hypocrite. Donc ouais, il y a Marie. La personne la plus romantique, je pense quand même que c'est Seb. Ouais, je le trouve quand même romantique. Il est vachement romantique, il est câlin, il est... Ouais, je dirais Seb quand même. La plus explosive... J'étais pas là, mais je dirais Sephora quand même. T'as gâché mon petit déjeuner. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Et quand on gâche ma journée, je vais te montrer qu'est-ce que c'est la journée de Sephora. Parce que moi, je me réveille le matin avec le chien des oiseaux. Pas avec le chien d'Araju. Sephora, je l'ai pas connu, mais d'après ce que je vois à l'écran, elle est quand même explosive comme film. Plus mytho, je pense que j'ai pas... Je peux accuser personne de menteur. Parce qu'on a pas menti vraiment. Et j'ai pas entendu qu'on ait menti à quelqu'un. Donc je pense que... Oh non, je dirais pas de... Pas de mytho. Fourbe, je dirais quand même Seb. Parce que c'est son côté un peu stratège, son côté un peu... Il est un peu fourbe quand même, ouais, Seb. C'est moi. Ah non, je suis clairement trop bordélique. Et Seb aussi, ça semble que sa chambre, elle était jamais rangée. Mais ouais, moi, je suis trop bordélique. Vraiment, c'est... Tout le temps, la prod, il venait me dire, range tes valises, fais-ci, fais-ça. Même le jour où je suis partie, ma valise, elle était pas rangée. C'est vraiment un truc de fou. Moi, je suis bordélique, mais... Je suis propre, mais très bordélique. Franchement, sans me jeter de fleurs, je dirais moins. Parce que c'est quand même important de s'autocritiquer bien, parfois. Donc je dirais quand même que j'ai été une des plus honnêtes. Vraiment, ouais. J'étais quand même une des plus honnêtes dans l'hémission. Pour moi, le moins beau, il y en a pas. C'est vraiment un genre de style à faire debout. Donc je vais pas dire qu'il y a un moins beau, franchement. Non. Non. Tout le monde est beau à sa façon. Julien Guérado. Lui, c'est le plus violent, je pense. Parce que lui, on sait pas à quoi s'attendre quand il s'énerve. C'est pas une meuf gay ! C'est la meuf gay, c'est pas une meuf gay ! C'est pas une meuf gay ! La plus sensible, je dirais Emma. Emma et moi, je pense. On était les deux vraiment qui pleuraient tout le temps quoi. Pour rire, pour pleurer, pour rigoler, on pleurait tout le temps. La plus fainéante, je pense qu'on était tous actifs quand même. Il y avait pas de fainéants. On était tous bien réveillés, tous énergiques. Il y avait pas de fainéants. Quand j'étais là, il y avait pas de fainéants, en tout cas. La plus jalouse, je dirais aussi Julien Guérado. Pareil, je parle de ce que j'ai vu quand j'étais là, mais très jalouse, très possessif. Julien. Chacun avait son style, en fait. Je sais, je suis chante avec Sam, mais chacun avait son style, donc je vais pas dire qu'une personne est plus stylée qu'une autre. C'est vraiment des styles soit classiques, soit... Thibaut, quand même, il est stylé. Thibaut, il est stylé, il est classe, il est toujours bien. Non, il est stylé, Thibaut. La plus drôle, je pense que c'était moi. Non, je rigole, mais je suis quand même drôle. Mais je pense que Julien Baer, il est drôle. Il est drôle et Julien Baer. Je vais pas ne pas me compter dans les personnes superficielles, parce que je le suis quand même, malgré que j'ai refait que ma bouche et mes seins. Donc voilà, je vais pas rabaisser d'autres personnes, je me compte dans les superficielles, on va dire moi. Ah bah, les plus prêts à tout, je pense que c'est Seb et la Marie. Je pense que, ouais, c'est surtout la Marie, je leur prête à tout pour le bœuf. C'est, ouais, la Marie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501